18h-19h, c'est le Mac de la Riviera, l'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Infos locales, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquences Méditerranée, bienvenue sur le 96.6, le 3WFMradio.fr et puis bien sûr le live Facebook avec mon équipe de chroniqueurs ce soir au complet et puis des invités. Alors au complet, je dis pourquoi au complet ? Parce qu'elle nous dira bonjour tout à l'heure. C'est Lisa qui est avec nous mais qui est hors caméra. Jimmy, pardon, Emmerick décidément, j'ai Jimmy dans la tête. Emmerick qui est avec nous ce soir. Salut Emmerick. Et salut. Tout va bien ? Et puis notre nouveau chroniqueur, il rejoint l'équipe ce soir. Il va nous parler cosmétique, il va nous parler maquillage. C'est Julien, Julien Blou exactement. Salut Julien, ça va ? Salut. On va prendre l'habitude de bien parler dans le micro. Ça va ? Ah oui, son micro, son micro, son micro n'était peut-être pas ouvert. Voilà, je ne sais plus. Voilà, en tout cas. Et puis on a deux invités ce soir puisqu'on va démarrer l'émission avec nos invités. C'est Pierrette Gambarini et Jacques Gambarini de l'Étoile de Menton. Bonsoir Pierrette. Bonsoir. Alors Pierrette, il va falloir se rapprocher si possible pour parler près du micro ou alors rapprocher le micro qu'on vous entende bien. Donc voilà, on vous entend mieux Pierrette. Accompagné de Jacques Gambarini, donc tous les deux de l'Étoile. Et on va parler Étoile ce soir puisque l'Étoile, salut Jacques déjà. Oui, bonsoir à tout le monde. Voilà, et on va parler football féminin puisque l'Étoile de Menton fête ses 50 ans. Le week-end prochain, pas celui qui arrive, celui d'après. Oui. Ça on a perdu 16, 17, 18. 16, 17, 18 et... Avril. C'est les 50 ans du tournoi international. Voilà. Les 50 ans de ce club tournoi... Non, 50 ans du tournoi, pardon. Le tournoi, le club il a 60... Il est né en 71 ans. Oui, c'est du côté féminin. Oui. Mais sinon le club a 97 ans. Alors... Dans 3 ans, vous m'inviterez parce que ça sera les 100 ans de l'Étoile. Les 100 ans, mais vraiment avec un grand plaisir. Croyez-moi que là, il faudra bouger. Parce que 100 ans, un club, ça se fête. Alors, tout à l'heure, on disait hors antenne que c'est le club de football féminin, c'est ça ? Oui. Voilà, le plus vieux du Sud. Du Sud. Et on a gagné 3 fois d'affilée la Coupe du Sud que j'ai d'ailleurs dans mon restaurant. qui est peut-être petite et moche, mais celle qui a le plus de valeur pour moi. Oui, puisqu'elle est la plus ancienne. Et on l'a gagnée devant 45 000 spectateurs au stade Vélodrome, enlevée de rideau de Marseille-Saint-Étienne. Alors, à l'époque, c'était super. Exactement. Et l'Étoile, on ne s'arrêtait pas de tourner autour du terrain après avoir gagné Montpellier. Voilà, donc c'était en finale de… C'est beau souvenir. La Coupe du Sud. Coupe du Sud. Montpellier, Étoile de Menton. Montpellier, Étoile de Menton. Voilà, Club du Sud. PACA, c'est ça ? Toute la région PACA ? Oui, oui, Club du Sud. Voilà, en tout cas, on est fiers de vous recevoir parce que vous avez fait des radios déjà, on le sait, tout en l'en parlant par les antennes. J'étais bébé, hein. Pierrette qui est une figure mentonaise, Pierrette Gambarini qui est à tête de ce restaurant Oupastre et depuis aussi… Merci pour la pub. Voilà, ben non, c'est normal, on en fait Oupastre à Menton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez manger des spécialités mentonaises… Il n'y a que 50 ans que j'ai le restaurant. Il n'y a que 50 ans. Vous voyez, faites tout. C'est génial. Donc ce tournoi football féminin, donc pour ses 50 ans cette année, va être particulier puisque je rappelle que c'est un tournoi international, le football féminin international et que chaque année, donc, vous recevez entre 4 et… On reçoit 10 pays, puis ça coûte un peu trop cher maintenant, on reçoit 8 pays. Voilà ce que j'allais dire, donc 8 pays, 8 équipes qui viennent de l'Europe, d'Europe, de toute Europe. Même les États-Unis sont venus. Vous avez reçu les États-Unis aussi ? Alors, ben ça, je ne savais pas ça dans mes notes, mais je sais que… La Russie aussi. Oui. Voilà. Et donc des équipes qui viennent du Danemark, de Suède, et donc tout défi. Et puis chaque année, ce tournoi se déroule sur 3 jours. C'est vraiment acté dans le calendrier, le lundi de Pâques, donc samedi, dimanche, lundi. Mais cette année, il va être un petit peu particulier, Pierrette. Cette année, pour fêter les 50 ans, et on n'a pas pu avoir trop d'étrangères, mais on a quand même des Belges. Et par rapport à ce qui se passe, la Croatie ne peut pas venir. Alors on rappelle que c'est dû à cause de l'épidémie de Covid, donc il y a des déplacements qui sont plus compliqués. Voilà. Alors il y a des filles du stade de Reims, de Lyon, des deux clubs de Lyon, FCL. Il y a des filles aussi de Paris, des filles de Marseille. Enfin, un peu des quatre coins de la France. D'accord. Donc en fin de compte, là, vu que c'est un tournoi de, on va dire, qui fête les 50 ans, il y a tous des anciennes joueuses qui vont venir se rassembler de la France entière. Voilà. Et d'Europe. Notamment l'équipe de Caluire aussi, parce que j'ai dit le FCL. Il y a les deux clubs et elles fréquentent souvent le tournoi. Elles descendent revoir Menton, le tournoi. C'est des gens qui ont adopté leurs vacances ici. Elles ont adopté Menton aussi. Il y en a beaucoup. Puis d'autres qui remettront, enfin qui redescendent à Menton, toutes enchantées parce qu'elles ont passé de bons moments. Ce tournoi, ça s'est toujours bien passé dans le respect. À part 50 ans, vous avez dû en voir des choses. Puisqu'il se joue toujours au même endroit. Il s'est toujours joué au même endroit ? Toujours au Lucien Rennes ? Donc vous quitterez ce terrain, ce stade. Il est emblématique pour l'Étoile de Menton. J'espère qu'on comprend. C'est un message passé à la municipalité, c'est ça ? C'est un message passé à tout le monde. À tout le monde. Parce qu'on a beaucoup d'enfants. C'est un grand club quand même, parce que c'est un vieux club. Mais on est toujours là avec tous nos gosses. Et il y a une ambiance familiale. Vous voyez ? C'est ce qui est spécial, effectivement, à l'Étoile de Menton. Il y a vraiment... C'est une famille. Déjà, c'est dirigé par la même personne depuis toujours ? Et avant, c'était pareil. C'est mon grand-père avec ses copains qui ont fondé l'Étoile de Menton il y a 97 ans. Voilà, donc ça a toujours été la famille Gambarini qui a présidé ce club. Mais pour justement le maintenir toujours dans le même esprit, le relais s'est passé. C'est ce qui fait qu'il y a une âme particulière dans ce club. Exactement. Et donc là, du coup, pour ces 50 ans, c'est un tournoi qui va être vraiment particulier puisqu'il n'y aura pas de club précis qui vont venir. Voilà, c'est-à-dire oui, parce que les filles de Reims, les filles de Lyon, tout ça et tout. Mais elles ne viennent pas avec le club compier. Non, mais elles viennent indépendamment, mais en groupe, quoi. En groupe de 15 ou de 10, voilà. Et si vous voulez, c'est la joie de se retrouver et on est obligé de faire des jeux, faire des... Ça va être une grande fête, quoi, en fin de compte. Et deux fêtes, le samedi, le dimanche soir. Alors vous allez former des équipes, du coup, avec des joueuses de plusieurs clubs. Voilà. Pas uniquement, voilà. Il peut y avoir dans la même équipe, il va y avoir des joueurs de... Des joueuses, pardon, d'étoiles de menton. Il peut y avoir de Marseille ou d'ailleurs. Voilà. Et c'est en train de se mettre en place. Et il y a des ateliers, il y a des... Comme le baby-foot humain, vous voyez. Oui. Voilà. Ou comme jouer en marchant, au foot en marchant. Enfin, tous les trucs. Et on finira par une rencontre où on peut rentrer, sortir et tout. Parce que c'est des jeunettes de 70 ans, 60 ans et 70 ans. Donc il va y avoir vraiment plusieurs générations sur le... Et moi, je vais jouer. Je suis titulaire quand même. Ah oui, je suis obligée. Alors il va falloir vraiment que je fasse un saut parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu Pierrette jouer. Je rappelle que Pierrette Gambarini, pour ceux qui ne le savent pas, a joué en équipe de France féminine en 73-74. Voilà, oui. Donc... C'est là où j'ai connu des filles de Reims de l'époque, déjà. D'accord. Et j'ai reçu Reims au tournoi de Menton à 2-3 reprises. Alors moi, je sais que j'ai eu la chance pendant plusieurs années d'être invité. Je travaillais pour une société qui était votre partenaire et qui est forte, pour ne pas le nommer. Et je venais régulièrement voir ce tournoi. Jusqu'à il y a quelques années, ça fait quelques années que je ne suis plus venu. Mais à chaque fois, j'ai toujours apprécié cette ambiance qu'il y avait, cette manière de faire ce tournoi. Donc en tout cas, nous, on vous souhaite bien sûr la réussite. Donc on a compris, il va y avoir des ateliers. Ça va être une grande fête, en fait. C'est pas un tournoi, comme on a l'habitude de voir. Voilà, il va être vraiment pas... Je crois que c'est plaisant. Puisque l'année dernière, je crois qu'il n'a pas eu lieu, pendant le Covid. Il y a une année où il n'a pas eu lieu. Voilà, il y a le Covid et bon, on a dû l'annuler. Et là, je vous dis, je n'ai pas pu avoir plus d'étrangères parce qu'il y a des complications. C'est compliqué, voilà. Bon, déjà de Russie, on a compris, et des pays de l'Est, c'est plutôt compliqué en ce moment. Oui, oui, oui. Mais voilà. Donc en tout cas, il va y avoir un gros noyau d'anciennes qui vont être là, qui ont fréquenté le club, qui ont fréquenté le tournoi. Je ne m'inquiète pas pour l'ambiance. Voilà, on a bien compris, on ne va pas s'inquiéter. Il y aura des Mentonais, bien sûr, puisque je rappelle que ce club a une âme mentonaise, vraiment une âme mentonaise. Il y a beaucoup de mentonaises, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Donc c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs équipes, disons avec les âges différents. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, je ne m'inquiète pas pour l'ambiance. Alors le programme va sortir, puisque vous êtes venu avec le programme, mais je crois que ce n'est pas le programme, c'est l'ancien programme. Il va y avoir un programme qui va sortir aussi cette année ? Oui, on a un programme avec des vieilles photos et tout. D'accord, voilà. Ça va être un programme collector ? Voilà, oui, voilà. Voilà, c'est ça, un programme collector pour le souvenir. Voilà, souvenir. Et puis si on veut plus de renseignements, on vient vous voir à Oupastre. Oui, voilà. Mais ce qui fait du bien, bien sûr, c'est l'entrée gratuite et tout, de toute manière. Ce qui me fait du bien, c'est de voir la joie de toutes ces personnes qui ont dit oui. C'est vraiment... Enfin, ça me fait plaisir, quoi. Elles étaient enchantées de revenir à Menton. C'est presque une cousinade, quoi. J'allais dire une cousinade, presque. C'est un rassemblement familial, on va dire. Ah oui, oui, oui. C'est la grande famille de l'étoile de Menton. Et ça me fait plaisir de voir que tout le monde est content. Et que beaucoup de personnes vous apprécient puisqu'ils sont là. Ah, mais sans... Non, mais c'est ça, on le sait. D'abord, on sait très bien, Menton, vous êtes connus et je sais qu'on vous apprécie. Merci, Pirette, de nous avoir parlé de ce tournoi. Surtout, merci de penser à nous et de nous m'avoir reçus. Oui, mais on va continuer à faire la promo jusqu'ici. Et donc, voilà, on voulait démarrer l'émission avec ce tournoi international de football féminin qui va se dérouler 16, 17, 18 avril. Avec le 18 avril, il y aura un mini-tournoi de jeunes. Donc, un mini-tournoi de jeunes. Voilà, le... Filles et garçons, mélangés. Filles et garçons mélangés. Donc, avec des joueurs et des jouesses de l'étoile. De l'étoile. Ça, ça sera le lundi 18. Voilà. Donc, pour clôturer ces trois jours. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous allez nous poser des questions sur la radio. Mais nous, on va vous en reparler d'ici là. On vous diffusera le programme sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur le site de la radio. Et puis sinon, je vous l'ai dit, il y a un restaurant à menton qui s'appelle Oupastré. La patronne est avec nous ce soir. C'est Pierrette Gambarini. Elle est accompagnée ce soir de Jacques Gambarini qui, lui, s'occupe plus de la section skate et glisse, exactement. Et il voulait nous passer quelques petits messages. On n'a pas prévu ce soir de parler de section skate ni de glisse. C'était vraiment axé sur le tournoi féminin. Mais tu voulais passer quelques messages par rapport à un projet qui te tient à cœur. Oui. Et du coup, monsieur le maire Yves Joël m'a demandé de travailler sur le projet du nouveau skatepark. Donc, je lui ai présenté le projet. Ça lui a plu. Et donc, il a approuvé le projet que je lui ai proposé. Et donc, il veut faire le nouveau skatepark à Garavent, là où il y a le stade, là, actuellement. Et je remercie donc monsieur le maire. J'ai aussi mon cousin Nicolas Mongriti qui m'a aidé à travailler sur le projet. Et un grand merci aussi à monsieur Alarcon. Jean-Claude Alarcon, qui est adjoint et qui s'occupe du sport à la ville de Mantois, à la municipalité. Et de la jeunesse aussi, d'ailleurs. Et de la jeunesse. Donc, sport et la jeunesse. Oui, c'est ça. Donc, ils sont tous derrière toi pour te soutenir pour ce projet. D'accord, d'accord. Oui, oui. Je travaille avec eux, justement, pour ce projet-là. Et aussi, j'en profite aussi pour dire que je travaille sur un autre projet qui est très important. Et j'ai reçu la réponse aujourd'hui positive de la mairie où je travaille sur l'histoire du skate à Menton. Je vais fêter les 20 ans du skatepark cette année et mes 40 ans de skate. Et donc, ça se déroulera à Menton le 24 septembre où je vais faire venir des skateurs de Nice, Antibes, Italie aussi. où on va faire plusieurs activités, plusieurs animations sur le skatepark et le stade. Et donc, voilà. D'accord. Ça, tu auras l'occasion de venir nous en parler, venir au micro pour nous présenter ce nouvel événement qui te tient à cœur. Mais tu fêtes aussi ton anniversaire. Il y a quelque chose que tu fêtes, non ? Tu as fêté ou tu fêtes ? Non, oui, je vais faire mes 40 ans de skate. Voilà, c'est ça. Bon, excuse-moi, j'avais zappé cette première partie. Ça sera donc au mois de septembre. Et voilà. Le 24. Voilà, l'événement, c'est le Menton glisse. D'accord. Voilà. Et ça va être un gros événement aussi parce que je sais que tu aimes bien organiser de gros événements. Oui. Mais la famille Gambarini, ça va, elle chôme pas, elle travaille. Donc, il y en a un qui prend le relais de Pirette. On essaye, mais bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais il marche à quatre pattes. J'apprends, j'apprends, j'apprends. J'apprends tous les jours. Mais bon, en tout cas, voilà, il est dans la lignée de Pirette Gambarini, dans l'organisation d'événements. Et puis, en tout cas, d'être un passionné. Oui. Ah ben, pour ça, pour ça, alors, c'est sûr. Voilà. Moi, j'aurais bien bien que Pirette vienne avec un bon orceau de Soka ou de Pichat. Ah ben oui. Alors, la prochaine fois. La prochaine fois. Voilà. Avec plaisir. J'ai glissé un petit peu de pub au passage pour pas se prépire. Si vous voulez goûter des spécialités mentholaises, on vous l'a dit au début d'émission. Ça, j'ai pas pensé. Je savais pas que c'est... C'est pas grave, je le dis en rigolant, Pirette. C'est avec plaisir. Mais Jacques, qui vous fréquente un peu plus, la prochaine fois, il viendra avec. OK, il n'y a pas de souci, Pirette. On vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, on va continuer le cours dans les émissions. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. À Fabienne, à Dimoumoun, à Christelle, à Michel, à Fabienne, à Isabelle aussi, qui est avec nous. À Edi Doucli. Et Edi Doucli, qui est colis exactement, je sais son nom de famille, qui est né. On est à l'étoile, on fait notre chemin et on meurt à l'étoile. Ça, c'est Didier, ma reine. Voilà, c'est ça. Didier, exact. C'est Didier. C'est lui. Ah oui, oui, oui. Il a mis un très beau message. Voilà, donc... Ah, il l'a mis le... Il l'a mis sur les réseaux sociaux, puisqu'on a le live Facebook qui est sous les yeux. Et son papa, c'était mon filleul aussi. Ah ben voilà, une grande famille. Ah ben oui, mais lui... Lui fait entièrement partie de la famille. Oui, une grande famille de Mentonnet, oui. Oui. La famille Coli, qui s'est beaucoup occupée aussi avec vous de... Coli, Gambarini, et bon, je ne peux pas citer tout le monde. Amoretti, tout... Il y a trop de monde. Il y a trop, trop de monde. Citer tout le monde, mais la famille Coli, c'est comme Gambarini. D'accord, c'est le Mentonnet. C'est la famille. Voilà. Si on commence à dire, bon, merci à tout le monde, Vomutère, merci à tout le monde, parce qu'on commence à citer les gens là... Non, mais là, il a dit quelque chose. Ouais, 18h17, 18h17, merci à tous d'être avec nous. On va continuer notre émission, on va retrouver tout de suite... Alors, on avait prévu de Lisa, mais le temps qu'elle se mette en place, on va parler. Vous allez pouvoir découvrir. Merci, Pierrette. Au revoir, Jacques. Donc, on vous laisse quitter le studio, on est en direct. On vous laisse tranquillement laisser la place à Lisa, qui va enchaîner tout de suite derrière. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera, sur Fréquence Méditerranée. Une émission toujours en direct, vous avez l'habitude maintenant de nous retrouver dans le Mac de la Riviera. Le Mac de la Riviera, je ne vous ai pas annoncé les sujets ce soir à tous ceux qui sont avec nous. On va vous parler de l'artiste, elle va vous parler dans quelques instants d'Isis Lapeste. Bien sûr, vous savez très bien que c'est une spécialiste de rap. On va vous faire découvrir Julien. Ce soir, Julien, notre nouveau chroniqueur, va nous parler de slow cosmétique et de maquillage de printemps. Eh oui, eh oui, ça peut aussi, dans la bouche d'un garçon, vous parler maquillage et vous parler cosmétique. Donc, ça se fait, eh oui, mais sinon, on a réussi à trouver le chroniqueur qui n'est pas comme les autres. Voilà, on a de la chance, on l'a avec nous et il va vous parler. Donc, c'est Julien. La chronique décalée d'Emeric, bien sûr. Emeric qui nous fera, si on a le temps, faire un sketch. Mais ce soir, on a prévu de déborder un petit peu l'émission puisqu'on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc, on débordera. On vous parlera d'info insolite et on vous parlera d'un documentaire qui a eu un Oscar. C'est la sagesse de la pieuvre, on va vous parler de tout ça. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, on aura un petit quiz aussi ce soir sur les mots insolites de la langue française. Mais tu voulais nous parler de Dizis La Peste. Tout à fait, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est un rappeur, écrivain et comédien français, donc un artiste qui est assez polyvalent. Il publie son premier album, Le Poisson Rouge, le 23 octobre 2000, qui contient le très célèbre single Je pète les plombs, inspiré par le film Chute libre, Falling Down de Joël Schumacher. sorti l'été 2020. Un très grand succès à la vente avec 500 000 singles vendus. Est-ce que vous connaissez ce son ? On va le découvrir. Oui, il est connu quand même. Là, c'est un petit peu... Il faut écouter, peut-être. Oui. Il y a de la voiture déjà. Oui. Oui. Alors, soit c'est quelqu'un de dehors, soit c'est le clip, je ne sais pas. C'est le clip, c'est le clip. En fait, c'est un mec qui n'en peut plus de sa vie, de sa routine, des choses et il pète un plomb. Il pète un plomb. Tu connais Julien, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais l'intro a duré une fois. C'est le clip, en fait. Oui. C'est le clip, en fait. Je trace, trop de stress, j'ai trop faim. Il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Il y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard, environ, je demande très poliment. Bonjour à Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond... Allez, avant que Facebook nous coupe. Voilà. Bon, un peu vulgaire, mais bon, c'est parce qu'il pète les plombs aussi. Depuis 2005, This Is est à l'affiche du film Dans tes rêves de Denis Thibault, où il incarne X, un jeune rappeur qui cherche à accomplir son rêve. En 2009, il annonce la fin de sa carrière de rappeur dans une interview accordée à Street Live Magazine. This Is exprime son souhait d'orienter sa carrière musicale vers le rock et exprime aussi ses craintes par rapport à ce choix. Il revient le 8 mars 2012 avec un second roman, René, et le 26 mars avec un EP, Lucid, qui est un de mes albums préférés, enfin un EP, un de mes EP préférés. Première partie de la trilogie Lucid. Le plus frappant chez This Is, c'est qu'il est un artiste polyvalent, féru d'art en général, et qu'il a pour premier but l'expression. Acteur, romancier et rappeur, il nous fait voyager dans un univers artistique très particulier. Le rappeur a à son actif de nombreux classiques et a toujours mis au point, un point d'honneur, à proposer des œuvres très qualitatives, à son image, sans jamais vouloir se soumettre aux attentes de l'industrie. Il a récemment sorti un nouveau projet intitulé L'amour, un album ensoleillé et plein de sens qui nous transporte en abordant les différentes facettes de l'amour. On y retrouve des instrumentales magnifiques et des thèmes qui parlent à chacun de nous. On s'écoute tout de suite le titre Tue l'amour, qui est loin d'être le plus joyeux, mais qui mérite d'être écouté pour son très joli texte. Un réveil maussade dans un de ces matins sans soleil Seul à une table fixant la vaisselle de la veille J'observe au ralenti notre chute ascensionnelle D'un couple bien huilé avec ses baisers fonctionnels L'amour que l'on se faisait est de plus en plus occasionnel Et plus le temps passe et plus nos étreintes sont brefs On se remet en scène nos anciennes journées de rêve Mais la méchée mouillée, il n'y aura plus jamais d'étention Appliquer à bien ses mouillées This is la peste, présenté ce soir par... Alors on est obligé de ne pas vous laisser le morceau en entier parce que sinon Facebook nous coupe, vous savez qu'on n'a pas le droit. Oui c'est un très beau morceau, un très bel album d'ailleurs, il écrit très 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 bien. Voilà, on rappelle toujours à nos auditeurs que vous avez toujours ce petit moment de rap dans l'émission Le Mac de la Riviera Puisqu'on a notre spécialiste rap avec nous, Lisa avec nous ce soir, voilà, qui nous a présenté This is la peste Toujours avec vous, toujours en direct, vous le savez, merci à tous ceux qui nous rejoignent Vous êtes beaucoup, beaucoup ce soir Christine, Martine, Floriane, Isabelle, Fabienne, Christelle, Thomas, Isabelle bien sûr, Anita, Régine, vous êtes beaucoup à venir nous rejoindre, nous avoir regardé pendant la première partie ou à l'instant. On continue notre émission et puis vous le savez, à prendre au... je ne sais pas à quel degré on peut prendre ça parce que les chroniques d'Emerick, elles sont à prendre au moins le dixième degré. Mais vous aimez la chronique d'Emerick et tout de suite on retrouve sa chronique. Fréquences Méditerranée On t'écoute mon cher, tu voulais nous... vas-y Je vais changer un peu les règles parce que l'actualité est tellement anxiogène D'accord, il y a des règles Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de l'actualité. C'est vrai, j'aurais pu aborder le fait que de jeunes ukrainiennes offrent des photos d'elles dénudées à toute personne donnant de l'argent à l'armée ukrainienne. En deux jours, 60 000 euros quand même. Pour ma part, je n'ai eu que 13 centimes. Mais c'est vrai là, ça ? Oui, oui, oui. Par contre, je ne suis même pas en retard, ça fait déjà presque deux semaines que j'ai vu cette info. Mais effectivement, là, dans son chemin, on a bien plus. Oui, c'est des vraies infos. J'aurais pu parler aussi de la défaite de l'Italie contre la Macédoine, alors que tout le monde pensait que c'était juste une salade. J'aurais pu parler de l'épreuve du CAPES qui est à refaire car une personne de l'éducation nationale n'a pas été capable de convertir un dossier en Word, obligeant des milliers d'étudiants à retaper l'épreuve. En bref, j'aurais pu en dire des bêtises, mais j'ai changé. La barbe a nun fal ou sapiente et la cape a nun fal ou mouge. Celle-là, elle est facile. Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de la traduire. En français, on a l'équivalent. L'habit ne fait pas le moine. Dans cette expression de Nisart, mot à mot, ça ferait la barbe ne fait pas le sage et la cape ne fait pas le moine. Et c'est bien normal qu'on soit perplexe puisqu'on en a la barbe des sermons. Aujourd'hui, par l'apparence de la parole, je vais appareiller un thème sans pareil, les calembours. Car, vous l'auriez remarqué, j'aime mélanger les lettres. Par exemple, j'aime illustrer en disant qu'il y a une différence entre manger courge et verbe. Ça, c'est une contre-pétrie. Non, je ne suis pas sage. Sage, ça veut dire celui qui connaît. Ce qui est drôle, puisque c'est justement quand on ne connaît rien qu'on devient pas sage. Alors, quitte à être sage, je préfère faire le singe et agiter les ménages des ménages. Je vous sens perdu. Je vais descendre d'un cran. Moi, j'ai déjà décroché là. Je sais, c'est normal. Je vais descendre d'un cran, ce qui implique d'être moins téméraire. J'ai pris la mouche de vouloir écrire des calembours. Une fois, j'ai rencontré une araignée qui tissait au lit. Ses parents n'étaient pas très heureux. Ils ont donc fait des recherches sur la toile pour en démêler l'histoire. Puisque chez les araignées, on peut avoir des coups de fil, mais pas chez soi. D'ailleurs, ses parents lui ont déjà dit « tapisser ». Oui, mais il faut tapisser ailleurs. Ce à quoi la petite araignée avait répondu qu'elle avait mangé une mouche indienne la veille. Et comme tout le monde le sait, il est difficile de manger épicé en même temps. Suite à quoi, la petite araignée avait filé. Où en étais-je ? Oui, j'ai perdu le fil de mes pensées. Ah oui, les jeunes mots. Il faut les doser pour ne pas que cela en fasse des mots de tête. D'ailleurs, à ce niveau, quand on aime autant les lettres, on peut en dire que la personne est une promo. Non pas que cela soit bradé, car sans bras déjà, beaucoup auraient pris leurs jambes à leurs coups. Ça, c'est sûr à tous les coups. J'imagine que la plupart de qui tout cela ne peut plus partent. Mais pour les plus téméraires, je remonte d'un cran avec une ultime contre-pétrie. Les calembours n'est pas une fausse au mot, mais un devoir. La barba nous ne falle où s'empiente et la capa nous falle où se mouche. Quand aujourd'hui, on passe notre temps à contrefaire plutôt qu'à faire, à être un moine que rien, le sage conseille de ne pas l'être. Certains disent que l'humour est propre à l'homme, mais parfois, quand on voit comment on agit comme des animaux, plutôt que d'être intelligent, il est mieux d'être bête. Wow ! 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera, sur Fréquence Méditerranée. Alors, chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez tout compris. Elle était difficile, ça va. Là, c'était pointu, là, quand même. C'était très pointu, et en vérité, la dernière contre-pétrie, je ne sais pas si les gens l'auront, les calembours n'est pas qu'une fausse au mot, mais un devoir. C'est une contre-pétrie qui, ici, on fait le sus-dit mot. Tout à fait, les calembours n'est pas qu'une foire au mot, mais un devos, devos. Du coup, un petit hommage à Raymond Devos, qui était un maître dans l'art des mots. Je n'y étais pas. Je sais, il était très dur, celui-là. Écoutez, chers auditeurs, mettez-nous sur le fil d'actualité, si vous avez tout compris. Puis, en tout cas, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez réécouter. Ça, c'est sûr. Vous pourrez réécouter cette chronique d'Emeric. Merci, mon cher Emeric. Et puis, c'est sa première, ce soir, à notre cher Julien, Julien Blou, exactement. Il est avec nous, ce soir. Il vient de rejoindre l'équipe. Donc, il sera avec nous tous les mardis pour une rubrique, pour des rubriques cosmétiques, des rubriques maquillage. Et oui, et oui, je vous l'ai dit. La beauté. Et beauté. C'est un spécialiste, puisqu'il a aussi une page Insta. C'est ça, c'est ça. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Vous allez vous inscrire sur sa page Instagram. Il a déjà 10 000 followers. Donc, déjà beaucoup plus que nous. Nous, on n'est qu'à 600. Presque. Nous, on est à 600. Un peu plus de 600. On est déjà à 10 000. Il fait des lives et tout, en plus. Il faut aller voir. Donc, ce soir, il va nous présenter. Il va nous parler de Slow Cosmetic. Ça veut dire quoi, la Slow Cosmetic ? Alors, la Slow Cosmetic, c'est un mouvement qui a été créé contre le brainwashing cosmétique. Donc, le lavage de cerveau du marketing cosmétique. qui promouvaient des marques promettants, des produits miracles. Voilà. Mais sans faire forcément attention à la composition et à l'impact sur l'environnement. Donc, en fait, la mention Slow Cosmetic, elle offre aux marques qui la possèdent un gage de qualité en termes de formulation, mais aussi de positionnement marketing sur le marché. Ça, c'est la Slow Cosmetic. Ensuite, pour rentrer vraiment dans le sujet... Ça, il faut que tu approches un tout petit peu plus du micro. On m'entend ou... On t'entend beaucoup mieux quand t'es proche comme ça. C'est mieux. C'est sa première ce soir. Soyez indulgents. Pour rentrer vraiment dans le sujet, en fait, il y a un site qui s'appelle la Marketplace de la Law Cosmetic, un peu comme sur les réseaux sociaux pour vendre des objets. Là, c'est vraiment pour promouvoir des marques qui sont vraiment dans cet état d'esprit de produits bio, naturels, véganes, cruelty free, donc sans cruauté contre les animaux. Et du coup, sur la plateforme, il y a un tas de produits sains et à prix raisonnables. Et surtout, il y a un petit logo sur ces produits, un peu comme un label, comme le label rouge sur la viande. Donc, lors de l'achat de votre prochaine routine naturelle sur Slow Cosmetic, non seulement vous ferez du bien à votre peau, à vos cheveux, mais également à notre belle planète. Parce qu'en effet, chaque vente passée sur la plateforme génère une commission dont une partie est reversée à l'association Slow Cosmetic. Voilà, ça c'est pour les Slow Cosmetic. Après, dans les exemples de Slow Cosmetic, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un petit peu des produits qui entrent dans cette gamme, justement ? Alors moi, je connais des produits pour les cheveux, mais apparemment ça ne marche pas. Tu m'étonnes. Là, il en faut des gélules, je pense. Moi, ma sœur, elle fait des trucs. Moi, je connais des marques véganes, mais maintenant, j'avoue que je ne suis pas très... T'es végane ? Non, mais... Ah, tu m'as fait peur. En vérité, je n'ai jamais acheté un quoi qu'est-ce qui soit végane. Vous avez vu la tête quand j'ai fait, t'es végane ? Oui, c'est ça qui m'a fait rire. Non, je suis demandé d'être végane, malheureusement. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Donc, tu connais des marques de cosmétiques particulières ? Des marques ? Non. Non. Non, je ne crois pas la même. Après, c'est surtout des formes de produits qui sont un peu des produits stars en ce moment. Ça va être les cosmétiques solides. Et là, on va trouver des shampoings, on va trouver même des sérums pour la peau. Moi, j'en mets un avant de me coucher. Solide ? Oui, en fait, c'est un petit pain de savon que j'ai pour la peau, que je me mets sur le visage. Et en fait, au contact de la peau, ça va se ramollir et ça va faire un petit sérum. Il y a aussi des shampoings, donc pour les cheveux. Il y a des après-shampoings pour les cheveux. Il y a même du dentifrice à croquer. Il y a lèche, du coup, comme Marc et Kofrani ? Oui, eux, ils sont un petit peu précurseurs sur ça, étant donné qu'il y avait toutes les boules de bain et tout ça. Déjà depuis des années. Depuis des années. Et ils développent effectivement un petit peu des produits comme ça, comme des savons. Et voilà. Des dentifrices à croquer ? Oui. C'est quoi ? Alors, en fait, c'est des petites pastilles avec des compositions assez saines et naturelles que vous croquez. D'accord, et ça te lave les dents ? Ah, mais après, tu te brosses les dents quand même ? Oui, alors, on brosse les dents avec ça, en fait. D'accord. C'est un dentifrice. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de fluor dedans et le fluor, ça aide à lutter contre les caries et le déchaussement des dents. D'accord, ok. Voilà. Après, bon, même si c'est un peu cher, en fait, un shampoing, ça va vous faire trois mois. Contre un shampoing en bouteille, ça va vous faire un mois. Au final, ça revient au même. D'accord. C'est même moins cher. En fin de compte, oui, des fois, certains produits sont plus chers, mais sur la durée, tu les retrouves. C'est ça, c'est ça. Puis surtout, les emballages, c'est plus du plastique, ça va être du carton biodégradable. Ou tu peux aller avec ton emballage sur certains endroits. Oui, oui, oui. Après, sur les marchés, je trouve qu'on a de plus en plus ce genre de produits aussi artisanaux qu'on retrouve au Fémin. C'est ça, en vrac et tout ça, même dans les magasins. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de magasins. On peut les fabriquer aussi. On peut fabriquer ça à laissier, on peut fabriquer son sable. Exactement. Que tu nous en as parlé, la dernière émission, Alexandra, elle nous a parlé de ces pastilles de sapon. Je ne sais plus ce que c'était, j'en ai d'ailleurs ici. C'est des graines particulières que tu mets dans le linge, dans ta machine à laver, à la place du... Oui, oui, je vois. Je vais nous représenter ça. Donc, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas tout noté. Oui, mais je vois. C'est trop compliqué pour moi. Oui, ça parfume un petit peu la lessive. Non, non, ça nettoie. En fait, le frottement, le fait que ça roule, ça fait des frottements et ça nettoie la lessive. Moi, je n'en ai pas trop des bons retours de ça. Non, mais après, c'est parce que toi, je pense aux gargouilles, mais gargouilles, c'était une vraie connerie. Mais non, mais après, il y a des petites boules, mais naturelles, quoi, qui existent. Enfin, je pense que c'est ça qui parle des espèces de graines. Pour l'instant, j'aime bien laver les lessives, du coup. Voilà. La slow cosmétique, tu as encore d'autres éléments à nous donner sur cette... Non, sur la slow cosmétique, sauf si vous avez des questions. Mais sinon, globalement, c'est ça, en fait. C'est pour lutter contre le marketing de masse avec des produits qui ne sont pas forcément sains. Et on est un peu sur une nouvelle tendance commune. Est-ce que tu sais si à Menton, il n'y a pas encore de magasins spécialisés ? Parce que je sais que dans le 20h, je crois que c'était samedi dernier, TF1, ils avaient parlé de nouveaux magasins. Oui, il y a des magasins spécialisés. On les trouve surtout à Paris pour le moment. À Menton, ça va être des enseignes bio, mais qui ne font pas que de la low cosmétique. Mais on en a 4-5 à Menton. Après, j'ai vu, je crois, au marché, d'ailleurs, le marché qui n'est pas bien loin, là-bas, le sucre qui est couvert. Il y a une personne qui fait un peu des produits éco-responsables, un peu comme ça. Oui, c'est ça, on en a parlé l'autre fois. On en a parlé dans l'émission aussi avec... Ça va nous revenir. On en a parlé. C'est un nom particulier. Le nom échappe aussi. Le nom échappe aussi. J'avais déjà acheté... J'ai un auditeur, aidez-nous à retrouver. Donc, il y a une personne dans le marché qui fait des produits éco-responsables. Et qui fait... C'est emporté aussi. Qui fait des... Comment dire emporté... Qui fait du vrac. À braque à d'avrac. Voilà, c'est à braque à d'avrac. Oui, oui, mais c'est sur le côté, le coin du marché, ça. C'est dans le marché couvert, exactement. Voilà, vous nous avez rejoints, Lodi, Geneviève. Merci d'être avec nous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions sur le fil d'actualité Facebook pour pouvoir... Julien nous apportera les réponses en direct. Sinon, il y a mon Instagram. Et sinon, vous avez l'Instagram julienblou... Julienbloumakeup. On va y arriver. C'est la première. Je ne peux pas me rappeler de tout. On le trouve quand même. Julienbloumakeup, vous allez sur sa page Instagram, pour ceux qui ont Instagram, et vous allez découvrir plein de choses. Merci, mon cher Julien. On te retrouve dans un instant. Tu vas nous parler tout à l'heure de maquillage de printemps. C'est ça. Et tu as commencé, apparemment. Oui. Alors, Julien est très pointu dans le look. On a un animateur qui est particulier. Et donc, aujourd'hui, c'était la couleur rose. Tout est assorti, même la coque du téléphone. Les lunettes, tout. Même la coque du téléphone rose, la coque du téléphone rose, la chemise rose. Tu peux nous faire un défilé. Voilà. Il casse tout. C'est Julien. Il vient de rejoindre l'équipe. Julien Blou avec nous ce soir. 18h, 19h. 19h. C'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de retrouver l'artiste mentonaise, on a diffusé un titre la dernière fois, Fanny. Oui. Qui est diffusé. Artiste mentonaise que beaucoup de mentonais connaissent. Elle a fait pas mal de prestations ici sur le menton, dans des bars et surtout à l'extérieur. Elle a écrit son propre album. Elle a écrit ses titres. Elle a composé. Et on va vous faire découvrir un truc. Mais juste avant, quelques petites infos insolites puisque je sais que… J'adore ! Voilà. Alors, est-ce que vous saviez que le mois de juillet tire son nom de Jules César ? Oui. D'ailleurs, en italien, ça se ressemble beaucoup plus. C'est Jules César qui fixait l'ordre des mois de l'année dans un vrai calendrier romain. Et le Sénat proposa de nommer le mois de juillet en son honneur. Voilà. Vous le savez. Il se met bien. Le corps humain contient assez de fer pour fabriquer un clou de 7,5 cm. Ah non, ça je l'apprends. C'est du carbone. Oui, du fer. Il contient assez de soufre pour tuer toutes les puces d'un chien de taille moyenne. Suffisamment de carbone pour fabriquer 900 crayons. De potassium pour fabriquer un petit obus. Suffisamment de graisse pour produire 7 savons. De phosphate pour recouvrir 2200 têtes d'allumettes. Et assez d'eau pour remplir un réservoir de 45 litres. Qui sont les scientifiques ? Oui, j'avoue. Le mec, pour moi j'ai une licence, j'ai un master, j'ai un docteur. Je travaille sur le corps humain et savoir si je peux faire des clous avec. J'allais dire quelque chose, mais bon, ça aurait été du l'humour à un troisième degré. Ça aurait pas été rigolo. Et si tu préviens, tu peux le faire ? Ça rappellerait des mauvais souvenirs. On pleure, savez-vous qu'on pleure 4,5 litres par an ? Ça dépend qui. Parce que bon, il y en a, je pense que c'est plus. En moyenne, en moyenne. Et il y en a, c'est la sécheresse. Les êtres humains sont les seuls mammifères qui versent les larmes causées par des émotions, admettons généralement. Mais les larmes servent aussi à humecter les globes oculaires. C'est surtout ça d'ailleurs. C'est important. Oui, voilà. Moi, j'ai toujours les yeux secs. Il faut mettre des gouttes. Ben ouais, mais toi, tu es un spécialiste, tu devrais savoir ce qu'il faut faire. Oui, je sais. Oui, oui. Voilà, tu te donnes. Là, lui, il faut mettre des crèmes pour les yeux. Oh là là. Saviez-vous que le piver frappe le bec contre un tronc d'arbre au rythme de 20 coups par seconde ? Oui, c'est énorme. Emmerick aussi d'ailleurs. Oui, oui, mais il y a des séquelles. Oui, mais ce qui empêche les piverts de s'ouvrir de séquelles pendant cet exercice, effectuée en force à la vitesse de 22 km heure, c'est la présence d'un coussinet spongieux derrière le bec qui absorbe les chocs que tu n'as pas. C'est pour ça que ça fait mal. 18h37, sachez que normalement, on va déborder un petit peu ce soir notre émission pour pouvoir vous présenter toutes nos chroniques et tous nos sujets. Mais tout de suite, je vous ai dit qu'on allait écouter notre artiste mentonaise que nous diffusons maintenant depuis quelques temps. Elle s'appelle Fanny. On écoute son titre dans son dernier album qu'elle a produit et composé, Parfum de liberté, c'est Fanny. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquences Méditerranée. Le verdict est tombé. C'est tout de suite sur Fréquences Méditerranée. Depuis notre enfance, tu es mon guide. Celui sans qui manque, elle serait complètement vide. L'amour que j'ai pour toi ne s'effacera jamais. Dieu seul sait combien je t'aime et t'aimerais. Je te vois changer, te transformer, tu es si beau si tu savais. Noël au parloir, j'y repense, les yeux fermés. C'est tout de suite sur Fréquences Méditerranée. Ton absence se fait ressentir à la maison. Te garder à mes côtés était ma mission. Résiste, s'il te plaît, une nouvelle vie t'attend. On a beau être pressé, on n'avance pas le temps. Les aiguilles de l'horloge vont ta reculons. En écrivant ce texte, je vis chaque émotion. Depuis notre enfance, tu es mon protecteur. Celui qui me rassure quand j'ai peur. L'amour que j'ai pour toi ne s'effacera jamais. Dieu seul sait combien je t'aime et t'aimerais. Allô ? Allô ? Je t'entends pas ? Allô ? Dans ma bulle, je pense à toi dans ta cellule. J'observe, je vis, je pleure, je ris. Bref, je suis ridicule. Je prends soin de papa et maman. Je veux que tu rentres et consenss. Mademoiselle Fanny sur Radio Fréquences Méditerranée. Artiste mentonèse. Et vous savez très bien qu'on diffuse les artistes mentonés sur notre radio. Merci à Patricia de nous avoir rejoint. Laurent Pagano et Alody qui mettaient un petit commentaire. Tout à l'heure, on va lui répondre. Voilà, Fanny qui est diffusée maintenant tous les jeudis sur notre radio. Pendant un mois, elle sera tous les jeudis à 10h25, 12h25 et 17h25. Et puis bien sûr, vous la retrouverez dans notre programmation. En mode aléatoire, bien sûr. Puisque vous savez très bien que nous diffusons sur notre antenne, nous diffusons les artistes locaux. Voilà, vous entendez le téléphone qui sonne. Parce qu'on a tout dans notre studio. On a même un petit standard. Et donc, voilà, on nous appelle en direct. Il va falloir que je trouve un système pour couper le téléphone pendant l'heure d'écoute. Pendant les heures d'écoute. Ou alors qu'on est nus. Encore des travaux techniques à faire. Voilà, merci à tous d'être avec nous. Elodie qui nous marquait qu'elle était surprise d'avoir 45 litres d'eau dans le corps. Tout à l'heure quand on vous parlait. Donc, Elodie, moi je suppose que tu ne dois pas avoir que de l'eau dans le corps. Après, ça dépend des gens qui consomment. Il ne peut y avoir pas que de l'eau. Elodie, je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'alcool, si je ne me trompe pas. Allez. J'ai balancé. Je me suis fait une amie. C'est comme ça. Laquelle Elodie ? Il y a deux Elodies, je crois, qui écoutent. Oui, oui. Mais à mon avis, celle qui nous a mis le commentaire sur le... Je ne dis pas le commentaire. 45 litres d'eau dans le corps. Allez, merci à tous d'être avec nous. Vous savez très bien que dans notre émission, le Mac de les Révérends, on vous parle plein de choses. On a des chroniques artistes, on a des chroniques... Maintenant, une chronique beauté. On va en avoir une autre dans quelques instants. Des chroniques décalées. Et puis, bien sûr, on a toujours un petit quiz. Et le soir, on va vous interroger. Super. On va vous interroger. Au moins avec nous, ce qui est bien, c'est que vous ne vous coucherez pas, idiot. Non. Parce que vous apprenez beaucoup de choses. Et on a un quiz sur les mots insolites de la langue française. Je suis excité qu'il y a plus. Alors, écoutez-nous. Et vous allez peut-être découvrir des mots particuliers. Je ne sais pas si ça va se servir, mais au moins, ça pourra toujours faire... Alors, on va voir. Moi, qui est un petit peu plus âgé que vous. Après, on parle peut-être de siècle en arrière quand même, Jean-Luc. Je te respecte, mais... Bon, tu es viré. Allez, on t'écoute. Alors, première question. Donc, c'est bien sûr sur le principe de vrai ou faux. Les gens qui, Tintinabule, se prélassent en lisant les aventures de Tintin ? Non. Non. Ça veut dire quoi, Tintinabule ? Non, Tintinabule, mais non, mais non. Tintinabule. Non, j'ai déjà entendu, mais ce n'est pas ça. Surtout quand on est sur les expressions anciennes. Je ne vois pas le rapport avec Tintin, qui est vachement récent. Non, je ne crois pas. Non. C'est pas récent. Est-ce que vous avez une idée de la signification ? Tintinabuler, c'est... Le fait de se reposer, non. C'est pas un truc comme ça, un peu... Non. C'est produire une série de petits sons aigus, comme ceux émis par un grelot. Par exemple, des bijoux qui, Tintinabule. Ok. Oh, joli. Voilà. Très bien. Je le dirai la prochaine fois. Donc, on peut dire que les chèvres ou les femmes qui ont beaucoup de bijoux, Tintinabule. Oui, tout à fait. Ne pas confondre les deux, par contre. D'accord. On appelait Wistiti, Pontifico, les soldats du pape, durant la guerre contre les troupes royales italiennes, 1860-1861. Ça ne m'étonnerait pas, parce que pontifical, c'est l'adjectif qui se rattache au pape. Oui. Oui, Wistiti, Pontifico. C'est le Wistiti qui me... Après, le Pontifico. Moi, je dirais oui. T'as dit quoi, 19e siècle ? Oui. Faux. Non. Le nom donné... Et non, c'était la petite piège. Le nom donné aux soldats du pape, durant la guerre contre les troupes royales italiennes, est Zouave. Le Wistiti est un petit singe d'Amérique tropicale, à forte griffe, à longue queue, et aux rayes touffus. Ça, on le savait. Ventripotent est le nom donné au sommet arrondi des vagues en haute mer. Non. Ventripotent, c'est genre... Ventripotent, c'est genre moi et Julien. Ventripotent, ça veut dire avoir du ventre. T'en penses quoi, toi, Amérique ? Je ne sais pas, parce que du coup, j'ai deux experts à côté de moi sur le sujet, apparemment, donc je n'ai rien dans leur sens. Eh bien, c'est faux. Donc c'est vrai, vous avez raison tous les deux. L'adjectif ventripotent signifie qu'il y a un gros ventre. Oh là là ! Eh oui. Le nom Tintouin veut aussi dire souci, inquiétude. Oh, Tintouin ? Tintouin. C'est quoi tout ce Tintouin ? Ou tout le Tintouin, c'est genre la populace ? Là, il y a le Tintouin, c'est un peu... Ce n'est pas très acté dans la langue française. Et il y a Tintouin. 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 Tintouin, c'est le people. Tintouin. Non, moi, j'irais vrai. Moi, j'irais vrai parce qu'il n'y a pas eu de vrai jusqu'à maintenant. Moi, je serais proba. C'est par déduction. Moi, je serais proba. Moi, je vais dire faux, juste pour le contrarier Amérique. Moi, je vais suivre Amérique sur les probabilités. Je dirais vrai. Alors, vous avez raison. Comme quoi, comme quoi, les maths. Le mot Tintouin a deux significations. Il est synonyme de vacarme. Ma nouvelle voisine fait un Tintouin terrible. Et il veut aussi dire souci, inquiétude. Elle se fait du Tintouin pour rien. Ah, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Le mot badigouins signifie lèvre. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'y crois pas. Vous enlègue ? Non, je dirais non. Mais je vois... Il vérifie son internet. Il marque, en fait. Non, non, non. Je vois qu'il y a Fernand. Il y a Franck, il y a des auditeurs qui nous suivent et qui commentent, voilà, sur le Tintouin. Donc, il mettait un message. Eh bien, badigouins, ça signifie bien lèvres en langage familier. Par exemple, se lécher les badigouins. Ah oui. Donc, badigouins. C'est possible ? Oui, badigouins. Oui, il y a babines, badi... Oui, il y a un truc. Les babines, on dit. Mais ça, c'est les animaux. Mais en fin de compte, on le dit aussi pour nous. Oui. Qu'est-ce qu'ils a fait rire, les deux zigotos ? Elle a dit de se lécher les lèvres. Je lui ai dit, c'est possible, c'est tout. D'accord. Le mot calembre d'aine désigne une bedaine qui donne une allure un peu ridicule. Calembre d'aine. Non, non, je n'ai pas envie d'y croire ça, je n'y crois pas. Non. Non, non, non. Non, je dirais non. C'est trop long. Vous avez une idée ou pas de ce que ça veut dire ? Non, non. Le mot calembre d'aine signifie propos fantaisistes, extravagants. Par exemple, mon grand-père aime nous raconter des calembre d'aine. Ça commence comme Calembourg. En fait, il y a un truc avec Calembourg, Calembre d'aine. C'est des mots que je n'ai jamais entendus. Ah non. Jamais. C'est pour ça que... Là, c'est des yeux. À part ventripotent, oui, mais les autres, non. Malheureusement, c'est le seul que tu connais. Bizarrement. Voilà, c'est tout pour les petits mots. Oh, c'est tout. Merci, ma chère Lisa, de ce quiz. Et puis, vous apprenez beaucoup de choses avec nous. Merci à Claudie de nous avoir rejoints, à Fernand et à Franck qui sont avec nous aussi en direct. C'est le printemps depuis quelques jours. Depuis le 21, le 20, je crois exactement. Pour ne pas dire de bêtises, le 20, dimanche 20, c'était le printemps. Ça fait plaisir. Les jours se rallongent, il fait beau. Oui. Puis, en plus, on a avancé. On rappelle qu'il a fallu avancer nos pendules ce week-end. Oui. Donc, il y en a qui avancé. Ça va, c'est samedi. Oui, il y en a qui avancé l'apéro d'une heure. Donc, j'ai vu, il y a des gens qui ont dû avancer l'apéro. Ça les a décalé. Il y en a qui n'ont pas arrêté l'apéro. Il y en a qui. Et donc, c'est le printemps. Et le printemps, on a toujours une petite manière de se maquiller différente. Oui. Et c'est Julien qui va nous en parler ce soir. Comment se maquiller au printemps ? Et oui, effectivement. Souvent, l'hiver, on va mettre des teintes qui sont un peu plus sombres ou alors peut-être un peu plus froides, comme des bleus. Et le printemps, on va privilégier des couleurs qui sont plus lumineuses. On peut aussi privilégier des choses simples, comme le regard nude. Le regard nude, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit trop à la caméra. C'est trop beau, oui. Oui, voilà. En fait, on a fait des démos sur Lisa et moi. Donc, simple et élégant. En fait, on va juste utiliser un fard à paupières. Alors, voilà, vous avez tous les deux. Vous avez donc, je ne sais pas si les auditeurs voient. Sur les téléphones, ce n'est pas évident. Mais tu as un regard nude, c'est-à-dire que tu as deux petits... Non, ça, c'est moi. Oui, tu as deux pattes, comme des pattes d'oie sur le côté. Non, non, là, tu avances un peu trop, ce n'est pas du tout ça. Vous voulez aller à l'autre ? On va en parler, Jean-Luc, on va en parler. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc, en fait, le regard nude, c'est sur moi et un petit peu Lisa aussi. En fait, on utilise un fard à paupières qui est juste un peu plus foncé que sa paupière. Tout simplement. C'est du naturel, mais pas trop, en fait. Ce n'est pas ça, Jean-Luc ? Non, non, mais moi, je parlais des pattes, moi. Non, non, ça, c'est autre chose. Le liner. C'est encore plus, justement, pointu. Et du coup, le regard nude, moi, je l'ai remixé un petit peu. J'ai décidé que ce printemps, je mettrais un petit peu des paillettes. Et du coup, j'ai mis un petit peu d'irisé sur mes paupières. C'est super l'unique. Et en plus, pour ponctuer, il y a des paillettes aussi. Voilà, c'est ça, des petits bijoux. Des bijoux. Ça brille. Alors, pour faire le trait, j'ai pris le coin du... Là, tu vois, j'ai une patte. Et à chaque fois, j'ai fait la même hauteur. C'est du crayon ou du fard à paupières ? C'est du crayon. C'est du crayon tout simple blanc qu'on trouve partout. OK, OK. Et pourquoi tu dis spécialement lié au printemps ? Moi, si cet été, je vais mettre du fard à paupières comme ça, normalement ? Tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas vraiment de code dans le maquillage. Mais on va dire qu'il y a des tendances. En général, les gens sont beaucoup plus solaires le printemps. Ils ont beaucoup plus envie de sortir. Et qui dit envie de sortir, dit se maquiller et faire voir son maquillage. Après, il y a un maquillage qui est un peu naturel au printemps. Tu as le pollen, tu as les allergies, tu as les yeux rouges. On a moins envie de se maquiller au beau jour, je trouve, parce qu'il fait chaud. On a envie d'être plus léger qu'en hiver. Pour cacher la fatigue et tout ça, on a tendance à un peu plus se blinder qu'en été. On se sent un peu plus... C'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas mis trop de fond de temps aujourd'hui. Toi non plus, d'ailleurs. Non, je n'en mets jamais. Et du coup, qui dit printemps, dit soirée. Aussi, les soirées qui recommencent. En plus, on a fini une vague de Covid. On a peut-être un petit peu envie de recommencer à sortir. Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Donc, l'idée, c'est de faire un double trait de liner qu'on appelle l'eyeliner graphique. Et c'est ça que j'ai fait sur Lisa. Voilà, j'ai deux petits traits très jolis. C'est très joli. C'est vrai que c'est mignon. Alors, on peut le faire de au moins deux sortes, au minimum. Vous ne bossez pas beaucoup, Boulot ? Il était tout ça à terre passée. Il était 17h30 secondes. Tant sur, on nous écoute, on nous écoute. Donc, à droite, tu as un liner qui est vraiment parallèle, sur ta droite. Et à gauche, on a fait un liner où les deux traits se rejoignent au coin de l'œil. J'explique bien parce que si on ne regarde pas, qu'on nous écoute. Et du coup, c'est hyper tendance en ce moment. On retrouve ça sur tous les réseaux. Forcément, c'est là que j'ai trouvé. Et aussi dans la série Utopia, qui est une série sur les adolescents. C'est pas Euphoria ? Euphoria, pardon. Oui, mais c'est un peu pareil. Oui, mais il y a également une série Utopia, effectivement. Et voilà pour le trait de liner graphique. Le teint, il fait super Euphoria, je trouve, de maquillage. C'est ça, c'est tiré de la série. Tous les beaux maquillages, les belles fringues, c'est là-dedans. Justement, moi, c'est un underliner blanc que j'ai fait, pour un regard de poupée. Et je l'ai vachement étiré parce qu'en fait, j'ai des paupières tombantes. Et du coup, je ne peux pas trop faire ce que je veux. Donc, dès que j'ai l'occasion de faire des gros maquillages, je le fais pour un peu ouvrir mon regard. Et on utilise un crayon blanc, tout simplement. Et comme l'a dit Jean-Luc, les petites paillettes, donc les petits bijoux qui sont vraiment à la mode en ce moment. Donc, il y a des perles, il y a des petits bijoux comme ça. Il peut même y avoir des motifs. On peut les mettre en liner, on peut les mettre sur le côté comme j'ai mis moi. On peut mettre sur ses sourcils, on peut mettre plein de bijoux aussi pour cacher entièrement ses sourcils. Et voilà, toutes les tendances du printemps pour 2022. Voilà. Il n'y a pas de fruits du coup. Non, mais pas de fruits. Alors, pour toutes les filles qui nous écoutent ce soir, il y a des garçons qui se maquillent aussi. Puisque la preuve, ce soir, on a un spécialiste du maquillage. C'est donc page Instagram, Jules Blue Makeup. Vous avez toutes les infos que Julien est en train de nous donner ce soir. Julien Blue, exactement. Et on va l'appeler Blue. Je ne sais pas comment on va l'appeler. En tout cas, on va lui donner un petit surnom de radio, bien sûr. Merci à Nathalie, à Lias et à Elodie de nous rejoindre. Et vous avez bien écouté. Puis si vous avez raté, vous pouvez réécouter, bien sûr, tous les conseils de Julien pour le maquillage tendance du printemps. C'est le printemps. Les oiseaux t'attendent forcément Près des grands étangs bleus Et dans les chemins creux On ira tous les deux Oublier sera facile Voilà, c'est Claude-François. C'était pour illustrer notre chronique sur le printemps. Il y a le printemps qui chante. Effectivement, nous, on est toujours de bonne humeur ici. Mais oui, il faut. On essaye toujours de vous apporter de la bonne humeur. Bonsoir à Muriel qui nous rejoint aussi. Alors pour ceux qui nous suivent sur le web et sur l'AFM, on se demande toujours pourquoi on commande, qu'il nous rejoint. Je vous rappelle qu'on peut nous regarder sur le live Facebook et vous pouvez venir faire un petit tour avec nous. On a prévu ce soir aussi de vous parler. Mon cher Emmerick, tu voulais nous parler. Tu avais prévu de faire un sketch. Oui, encore une fois. Alors, ce n'est pas des sketchs, comment dire ? Ce n'est pas du stand-up. C'est-à-dire que c'est compliqué à la radio, même si on est filmé. C'est du stand-up assis. C'est du stand-up assis. Si tu préfères, du stand-up assis. Cependant, vous pouvez toujours regarder les gestes que je fais à la caméra si ça vous amuse. Après, c'est de l'impro. Enfin, l'impro. Pour les gestes, oui, en tout cas. Oui, donc j'avais prévu un petit sketch. Et si vous voulez, je peux le faire tout de suite. Non, on t'est... Ah ben non, si vous voulez, moi j'aurais envie qu'on se conne mon bien-on. C'est moi le patron, c'est moi qui dis quand il y a des chroniques. Ah bon. Donc, allez, on t'écoute. Je crois que vieillir est l'une des choses qui m'angoisse le plus. C'est vrai, ça me fait du tintouin. C'est vrai que j'ai trop peur de finir en Ehpad or P.A. Non, j'ai plus peur de regarder Motus, Slam, déchiffrer des lettres, tout en mangeant des Pimps. Vous savez, les petits biscuits hyper sucrés. Il y a encore pire. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir... J'en mange en ce moment. Ah ben voilà. J'en mange en ce moment. Il y a des symptômes. Il y a encore pire. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir des phrases préconstruites que je vais adorer rabâcher H24. Comme, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Vous prenez les chèques. Je ne savais pas qu'elle avait que 14 ans. C'était mieux avant. Et je sais quelle est la phrase qui va le plus vous choquer là-dedans. C'était mieux avant. Et chaque génération le dit. Là, c'est du sérieux. Puisque le point de vue se base sur des souvenirs, donc de l'émotionnel. En ce qui nous concerne, c'est par exemple pour nos grands-parents, c'est peut-être le lait tout chaud en bouteille de verre, la naissance du rock, les balles guinguettes, les accidents en balles guinguettes. Chacun sa nostalgie. D'ailleurs, nostalgie, je trouve ça passionnant. Ça veut dire la douleur du passé. C'est sûr, quand on se remémore nos premiers amours, c'est douloureux. Enfin, surtout quand vous revoyez votre premier amour avec vous, à table, avec votre famille, au bras de votre frère. Bref, chaque génération a créé son univers par le passé. Je n'ai jamais revu mon premier amour. Ah ouais ? Tu n'as jamais revu ton premier amour ? Je n'ai jamais revu. Tu l'as tué où ? Tu l'as caché où ? Après, bon, ça, c'est les histoires de chacun. Chaque génération a créé son univers par le passé. Et c'est ça qui fait qu'on dit toujours, aujourd'hui, c'était mieux avant. Mais jamais, personne ne dit, ça sera mieux après. Enfin, si, le gars qui travaille chez Orange, avec un tabouret à la main et une corde, tu tapes sur Google, et le nœud coulant débutant, tu te doux, tu espères que ça ira mieux après. Orange ou ailleurs, d'autres entreprises qui sont hyper harcelantes. C'est comme les terroristes islamistes, oula, il a dit le moins interdit, qui espèrent avoir leurs 72 vierges en mourant, alors qu'on sait très bien que ça n'existe plus, les vierges, depuis qu'il y a le crop top à l'école. Enfin, bref. En tant qu'homme curieux, je me suis posé un moment sur la question du plus tard. Et finalement, est-ce que nous, aujourd'hui, pour les plus jeunes, désolé, est-ce que nous dirons aussi que c'était mieux avant ? Est-ce que ce n'est pas juste, finalement, un moyen de prouver, d'être en compétition et dire « Moi, moi, c'était mieux avant ! » Alors que tu as juste un gosse à côté en train de jouer avec ces dinodores qui te regardent, qui fait « Il s'en fiche, lui ! » Ou encore ces moments géniaux, l'adolescence de confrontation idéologique, avec un parent désespéré qui lance « C'était mieux avant ! On savait se conduire, nous ! » Et l'ado, qui est là, qui rétorque « Peut-être, mais nous, quand on allait au bal guinguette, on prenait les préservatifs ! » La vérité, c'est que tout le monde s'en fiche que c'était mieux avant, puisque c'était avant et qu'il faut voir plus loin. Cette phrase ne marche pas pour les myopes. Moi, je pense que chaque fois que quelqu'un dit « C'était mieux avant ! » C'est toujours par rapport à un souvenir différent. Par exemple, si ma mère dit « C'était mieux avant ! » à mon père, ça veut dire « C'était mieux avant que je te rencontre ! » Si mon frère me dit « C'était mieux avant ! » Ça veut dire « C'était mieux avant que tu naises ! » Espèce d'accident du bal guinguette ! Si un chasseur dit « C'était mieux avant ! » en tirant loin avec un « Aïe ! » En fond, ça veut dire « C'était mieux avant ! » qu'il y ait trop de cyclistes ! Si un grand-père dans la rue dit « C'était mieux avant ! » en regardant une jeune fille passer en crop-top, vous avez compris l'idée. Finalement, la seule raison qui pousse à penser que c'était mieux avant, c'est de ne pas vivre le moment présent. Alors, à présent, faites-vous le présent d'être présent dans le présent. Vous avez 4 heures. Ça devrait me laisser le temps d'aller acheter des Pimps pour regarder mes émissions préférées. J'ai du mal, pardon. Génial ! Trop, trop bien ! J'ai pas fouillé sur la fin ! 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors moi, je vous conseille, chers auditeurs, je vous conseille bien sûr de les réécouter les chroniques des Pimps. T'à l'heure, j'ai vu Jean-Marc qui a mis un commentaire assez drôle, il a mis « A quand les sous-titres ? » Alors, sache que quand on regarde une vidéo Facebook et qu'on ne met pas le son, c'est sous-titré. Oui, mais moi, à mon avis, ça va avoir du mal. Ça risque d'être très, très approximatif. Non, non, ça marche. Moi, j'ai vu qu'à chaque fois quand je mets une vidéo et que je ne mets pas le son, il y a les sous-titres qui s'écrissent, ce qui est en train de se dire. J'essaie rien que par curiosité de voir ce qu'il comprend de moi. Ça va être encore plus drôle que toi. Oui, c'est peut-être ça. 18h57, 58 exactement. On va déborder un petit peu ce soir puisqu'on avait beaucoup de choses à vous dire. Alors, en première partie d'émission, pour ceux qui nous ont rejoints, bien sûr, on avait l'interview de Pirette Gambarini et Jacques Gambarini de l'Étoile de Menton qui nous ont parlé de tournois de foot Féminin, un tournoi international de foot féminin qui a lieu comme chaque année à Menton, le week-end de Pâques. Donc là, ça aura lieu le 16, 17 et 18 avril. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus d'infos, vous réécoutez l'émission dès le début. On vous a parlé de beaucoup de choses. De skate aussi. On vous a parlé de skate, bien sûr. Jacques a remercié la municipalité par rapport à des projets qui vont être mis en place. Et puis, bien sûr, on vous a parlé de beaucoup de choses dès le début, de slow cosmétique, de maquillage de printemps, de l'artiste Dizzy Lapeste pour ceux qui ne connaissent pas. Dizzy Lapeste, pardon. Et puis, on va terminer notre émission en vous parlant. Tu avais envie de nous parler de ce documentaire sur la sagesse de la pieuvre. Oui, c'est ce qui me donnait le plus à cœur parce que quand je l'ai vu, vraiment, j'ai eu envie d'en parler. Je sais que j'utilise, enfin, je parle souvent de documentaires Netflix, mais celui-ci, il est vraiment... On a compris en tout cas que tu as des actions chez Netflix. Ça, c'est sûr. Ou alors, tu ne payes pas la bonne main. Si, je ne le sens pas c'est que le roi. Malheureusement. Donc, voilà, ce documentaire, il s'appelle La sagesse de la pieuvre et en fait, ça raconte l'histoire d'une amitié inattendue qui se noue entre un réalisateur et une pieuvre qui vit dans une forêt de kelpes sud-africaine et partage avec lui les mystères de son monde. Craig Foster est un réalisateur de documentaires sud-africains, naturaliste et fondeur du Sea Change Project. À force d'enchaîner les projets, monter, filmer, Craig n'avait plus goût en sa profession et dit même qu'il ne pouvait même plus tenir une caméra tant il avait été perturbé par le stress et la pression qu'il subissait. Puis un jour, il décida d'aller plonger seul dans l'eau glaciale des fonds marins sud-africains avec pour objectif de se changer les idées, d'oublier tous ses problèmes du quotidien pour s'immerger dans un nouveau monde et surmonter sa dépression. Au final, ébloui par tant de beauté, il reprit goût au fait d'être derrière l'objectif et retrouva un sens à son existence. Il allait filmer ses virées sous-marines et en capturer les plus beaux instants. Tout a changé le jour où il a fait la rencontre d'un être intriguant et fascinant, une pieuvre sauvage qu'il a découvert lors d'une de ses plongées. Pendant une année entière, il s'est rendu dans les profondeurs des forêts de kelpes pour interagir et filmer cette petite pieuvre dont il a analysé le comportement et avec qui il a créé un lien remarquable et inexplicable qui s'apparente à une forme d'amitié et de confiance mutuelle. La pieuvre est un animal très solitaire et sauvage et ce film nous démontre à quel point elle a encore beaucoup à nous apprendre, d'où le nom du documentaire, et que nous ne sommes pas de simples spectateurs de la faune et de la flore environnante, mais que nous en faisons partie. Un des passages qui m'a le plus marqué est celui où l'on voit la pieuvre tentant de chasser un homard. Le homard est une créature assez insaisissable de par ses haubons, la propulsant rapidement hors des tentacules de la pieuvre. Et ce jour-là était présent Craig dans la forêt et la pieuvre, remarquant sa présence, la forêt, je dis la forêt parce qu'en fait les kelpes c'est des algues qui sont très hautes et qui ont comme un petit tronc et en fait lui, il habite à côté de cette forêt qui est sous-marine et en fait il y a plusieurs, elle est très très vaste cette forêt. Donc en fait quand il se balade il y a des algues, il y a des méduses, il y a une faune et une flore très dense en fait dans cette forêt de kelpes. C'est vrai que j'étais un peu perdu. Donc il faut comprendre que là il est immergé en fait, c'est important à préciser. Et donc ce jour-là Craig était présent et la pieuvre remarquant sa présence s'est servie de lui pour chasser en le poussant à se positionner d'une certaine manière à ce que le homard se retrouve entre lui et elle pour le cerner d'une part la folle intelligence de cet animal et d'autre part la possibilité pour l'homme de se fondre dans ce décor sauvage dont on ignore les codes pour devenir lui-même acteur de cet environnement si particulier. Ce film est extrêmement bien réalisé et touchant. Il nous pousse à redéfinir sa position et à prendre conscience de l'importance de respecter chaque être vivant en s'adaptant à leurs codes et en les adoptant. Voir à quel point Craig était ému quand la pieuvre rencontrait des difficultés est un crève-cœur. Je vous assure que pour les plus sentimentales moi j'ai versé ma petite larme. Cet humain se rendait dans un environnement hostile dans une eau à 8 degrés en totale apnée pendant un an au milieu des méduses des requins et des animaux toxiques parfois même de nuit pour rencontrer son ami la pieuvre pour qui il éprouvait de la fascination et un immense respect. Tant d'assiduité et de détermination ont permis de transgresser les idées reçues et de prouver que ce lien qui paraît impossible est à la portée de qui veut bien se donner les moyens de le réaliser et surtout que tout animal si tenté qu'on respecte son habitat est capable de nous apporter une forme de savoir. La sagesse de la pieuvre à découvrir sur Netflix. Ça donne envie en tout cas. Il fallait le regarder. Il n'était pas trop convaincu au début et puis il fallait le voir. Oui mais la différence c'est que Lisa elle sait vous parler d'artiste et elle sait vous parler de série télé et vous donner envie de regarder. Mais si je le fais c'est que ça vaut le détour. C'est vrai. Exactement. Tu es une spécialiste de Netflix aussi. On sait que tu es en fin de compte Netflix quand tu regardes bien ça vaut 13,99 euros je crois s'ils ne me trompent pas 14 euros. Ça va augmenter. Je crois que ça va encore augmenter en tout cas. Oui mais en fin de compte quand tu regardes par rapport à la redevance télé qui coûte 13 euros par mois ça vaut le coup quand même parce qu'en fin de compte tu regardes un petit peu ce que tu veux quoi surtout. Il y a des très bonnes choses de tout et de rien. Exactement. Il faut chercher. Voilà. Écoute on a pratiquement fini notre émission. 18h, 19h c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Bien tous ceux qui sont restés avec nous merci. On espère que vous avez passé un bon moment. il y a Anne-Laure qui vient de nous rejoindre Françoise et Christophe qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le début de l'émission depuis 18h. Il est 19h05 dans quelques instants. On a passé encore un bon moment. Je vous rappelle que vous retrouverez donc Emmerick et Julien tous les mardis. Oui. Donc mardi prochain vous aurez donc Julien il viendra nous parler de cosmétiques il viendra nous parler de maquillage en tout cas il viendra nous parler beauté. Ça sera spécialiste beauté. C'est Julien, Julien Blou et vous pouvez donc le suivre sur sa page Instagram Julien Blou Makeup. Exactement. Julien Blou Makeup. Julien Blou Makeup. Julien Blou Makeup. On va y arriver. Julien Blou Makeup. On va l'écrire. Julien Blou. On va l'écrire. Julien Blou. Je vais faire une pancarte. Mais Julien Blou était très drôle. Si vous avez envie d'écouter des chroniques un petit peu décalées excuse-moi Jimmy. D'accord il a tout compris. Si vous avez envie d'écouter des chroniques décalées vous réécoutez les chroniques de Emmerick sur notre radio. Et j'attends toujours des retours. Pour toujours faire des retours moi c'est toujours un plaisir de pouvoir m'améliorer. Positif ou négatif. La critique est toujours bonne à prendre. Et puis merci Lisa. Donc normalement on retrouve Lisa demain soir avec Carole. Notre psy. Si tout va bien. Sinon une émission qu'on décalera. En tout cas normalement c'est prévu le Mac de la Riviera pour demain soir 18h-19h. Et puis bien sûr on retrouvera une autre équipe. Mais toujours Lisa qui est le fil rouge. C'est vrai. Lisa c'est le fil rouge. Tous les mardis, mercredis et jeudi. On retrouvera une autre équipe jeudi pour bien sûr continuer le Mac de la Riviera. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bye bye. Ciao Ju. Bye bye. Merci Toodles. Ciao ciao tout le monde. C'est le retour de la musique et puis je vous rappelle qu'à partir de 20h vous retrouverez Club 80. Tout de suite c'est le retour de la musique avec M. Jean-Jacques Goldman. Je te donne et le groupe Celebration. Fréquence Méditerranée à Castillon sur le 96.6 FM. Sous-titrage Méditerranée à Castillon